Donc tous les effets de l'effet de la remontée de la matière organique des sols et puis d'avoir maintenant d'avoir une bonne teneur en matière organique même même au bout de dix ans quand ça monte vous remontez d'un point en dix ans je vous dis que ça change ça change tout le sol devient moins battant et tout et puis en même temps vous ça permet ça permet de d'éliminer une grosse partie des pesticides même tous les pesticides tous les pesticides et on fait on fait des productions maintenant qui sont qui sont avec zéro glyphosate dedans à l'intérieur j'ai fait faire des analyses du maïs du blé du soja et des haricots et les haricots j'ai même fait faire l'analyse du restant des pesticides qu'on emploie c'est à dire même l'immacroplite qu'on employait sur le blé on met et puis d'eau et puis les fongicides et tout et puis au labo ils m'ont dit de toute façon on analyse 52 molécules à la fois et puis on vous donne s'il y a et puis on vous dira celles qui sont celles qui sont qu'on détecte et qu'on détecte et puis on vous fera le total de le cumul de tout pour vos cultures ce que vous produisez bon et puis quand j'ai reçu j'avais fait au départ que le glyphosate et puis alors du glyphosate sur les quatre cultures on n'a rien trouvé c'est en dessous du seuil de détection c'est à dire qu'on est à 0,0 en dessous de 0,01 ou 0,10 pour tout et puis pour les autres molécules et 52 molécules c'est exactement pareil il n'y a pas de cumul pas de cumul de molécules il n'y a rien du tout alors ça veut dire qu'avec que cette c'est avec l'activité biologique plus la matière organique qui sert à bloquer toutes les matières toutes les matières actives et puis qui sert aussi à l'activité biologique qui sert à les détruire ben il ne passe plus rien on fait de les plantes sont et je suis sûr que j'ai pas fait des analyses de sol parce que ça doit coûter bon assez cher je crois que je me renseigne mais ça serait intéressant d'analyser le sol pour savoir qu'est-ce qui reste comme reliquat comment on passe pour du glyphosate s'il reste de l'empad dans le sol avec une activité comme ça aussi importante et puis on s'aperçut d'une chose aussi c'est lucien ségui qui m'avait dit ça il m'a dit si tu as l'occasion de faire analyser les nutriments les nutriments dans le dans tes dans tes cultures de l'antégrin alors j'ai eu l'occasion de le faire et avec un quelqu'un qui était intéressé un éleveur de porc un gros éleveur de porc qui fait du de l'aliment pour pour d'autres d'autres agriculteurs aussi et puis il m'a fait des comparaisons il m'a analysé le blé et puis il a comparé par rapport à lui à ses analyses qui font régulièrement ils analysent régulièrement leur leur approvisionnement et là c'était sur l'amidon l'amidon et les mycotoxines alors dans nos dans nos céréales que ce soit maïs ou blé enfin principalement le blé qu'il a comparé qu'il a comparé on a plus d'amidon 10% de plus d'amidon dans notre blé à nous en scv que le blé qui collecte lui par chez lui qui rentre dans sa fabrication il ya 10% pile 10% alors il dit c'est c'est quand même bien parce qu'on achète du blé au même prix et puis et puis on est et puis au point de vue mycotoxines mycotoxines bon c'était sur l'année la récolte 2017 la récolte 2017 c'était on a fait une maturité des céréales en conditions saines sur les trois on est en dessous du seuil de détection c'est à dire c'est en dessous des en dessous de 200 200 donnes et bon pour les éleveurs de porcs ils y font ils y font attention ils veulent pas de grains avec avec des mycotoxines et et là cette année cette année 2018 comme c'était enfin pour chez nous dans notre secteur il ya des secteurs aussi qu'ils n'ont pas eu la pluie qu'on a eu en début juillet qu'on a eu 100 millimètres en deux fois et ça il ya des blés il ya des blés qui ont été refusés parce qu'ils avaient trop de mycotoxines même pour pour la boulangerie un blé meunier il faut pas qu'il y ait plus de 1200 donnes en mycotoxines et voyez là en 2017 on était en dessous de 200 et les marchands d'aliments s'y intéressent aussi parce que là c'est la première année cette année qui nous donnait qui donnait les résultats de notre marchandise aux négociants comme là ça arrive nous camions par camions ils ont ils ont la traçabilité parce que quand c'est dans une coopérative où tout est mélangé il ya plus de traçabilité après ou à un gros négoce c'est pareil parce que là ça part directement de chez nous ça va directement et là on sait tout de suite d'où d'où ça vient et là j'avais des blés qui étaient les blés les blés d'origine sur précédent maïs précédent maïs et surtout sorgho sorgho et puis et puis millé les blés précédents millé et sorgho il y avait des mycotoxines et là ils nous et comme on dépassait le seuil de la boulangerie eux ils nous ont envoyé les résultats comme ça mais c'était et on était à 1600 on était jusqu'à 1200 donnes 2200 donnes je veux dire 1600 1200 donnes mille puis mais ils nous donnent le résultat qu'au-dessus de 1200 donnes et puis et ils arrivaient à eux à refuser les camions à refuser les camions parce que la norme la norme c'est 8000 donnes en alimentation du bétail à vous rendez compte 8000 donnes ça fait ça fait beaucoup bon c'est l'année qui l'a voulu dans certains secteurs il y a eu trop il y a eu beaucoup d'eau comme chez nous au mauvais moment avant moisson avant avant la maturité complète les mycotoxines se développe aussi dans le dans ton silo si ton silo est mal ventilé si tu as pas parce que si tu as déjà des mycotoxines dans le champ ce qui aurait été intéressant c'est de comparer de comparer dans l'un des champs de sorgho comme j'ai des collègues qui sont en sorgho aussi en sorgho ou en maïs aussi et de comparer eux les en labour ce qu'ils avaient en mycotoxines par rapport à moi aussi ça serait intéressant de le voir et comme ça tu le sais tu sais tout de suite ce qu'il y a à l'origine du stockage mais si ces blés là sont mal ventilés c'est à dire mal refroidis qu'ils chauffent qu'ils ont tendance à chauffer tout ça là la mycotoxine elle se développe elle monte en puissance dans le tas moi je pense que c'est je dis que c'est l'humidité avant récolte l'humidité qui fait que d'abord aller après les piézons l'humidité après les piézons je pense que c'est ça peut-être que arvalis le sait le sait certainement mieux que nous ils le savent aussi ça fait un peu comme ça fait je pense que c'est lié à la fusariose la fusariose qui monte qui va sur les épis et quand il y a des grains des grains fusariés il y a un peu de mycotoxines et on avait ça on a ça surtout que ça se voit c'est surtout sur les blédures celui qui fait du blédure et là ces blés là j'ai un transporteur qui est venu chercher du sorgo chez nous c'était un belge qui venait chercher du sorgo il déposait du blé du blé à au moulin au moulin de semblancé pour la meunerie et ce blé ce blé son camion de blé était refusé il fallait qu'il l'emmène ailleurs il partait pour l'alimentation des bétails parce qu'il était au dessus des normes pour pour la meunerie pour le pain et il y a cet hiver on est descendu dans le sud-ouest à l'occasion de la journée tcs en début décembre et puis j'ai dit j'ai dit aux collègues j'ai dit on va voir des bio si vous avez beaucoup de bio chez vous je vais aller voir ça pour voir comment que ça se passe et puis on a vu un agriculteur bio qui a une certaine surface je crois que c'est quatre trois cents hectares de bio il a monté un silo et il collecte et collecte du bio des récoltes de bio des voisins et il m'a dit il m'a dit on fait une analyse de mycotoxines du grain parce qu'il dit souvent on refuse des on refuse des lots parce qu'ils sont il ya trop de mycotoxines déjà dès le départ après boisson et et ça c'est c'est assez fréquent en bio c'est assez fréquent en bio parce qu'il n'y a pas de protection aux fongicides ou il peut y en avoir mais avec des produits de biocontrôle qui sont homologués en bio mais il faut les faire il faut les faire il dit tu as des agriculteurs qui sont trop trop laxistes et puis il t'amène de la marchandise et il est équipé de triage il s'est équipé de triage il a des récoltes de blé qu'il reçoit il dit presque tous mais une grosse partie il dit on passe ça dans trois trieurs différents pour arriver à l'autre bout à avoir du blé propre parce qu'avant il faut enlever toutes les mauvaises graines des jusqu'aux les têtes de chardon qui sont grosses comme ça et puis les petites graines de tout ce qu'on veut qu'il faut qu'il faut enlever et puis il dit il faut bien surveiller c'est là les mycotoxines pour ne pas être avoir des farines qui sont de mauvaise qualité après parce que lui après comme il vend il met tout ça en farine il a installé un moulin il dit je vends ça à des boulangers et des boulangers dit je veux pas avoir des ennuis après que la mycotoxine comme on a vu cet hiver il y en a eu à la martinique et puis il y en a eu chez nous des lots de farine qui ont été retirés parce qu'ils avaient trop de mycotoxines en farine bio et puis je vous remercie d'avoir une petite résistance et je vous remercie d'avoir des inf 2012 et je vous remercie d'avoir une petite résistance et je vous remercie d'avoir un desAlles maintenant on vous en remercie de la résistance on va pas continuer à aller et je vous remercie de la résistance